bonjour aujourd'hui comme promis je vais vous montrer comment on peut fabriquer très facilement et très rapidement une pâte à crêpes maison sans gluten c'est la recette que j'ai enseigné à mes enfants pour qu'elle soit autonome pour le goûter très facile il y a juste de la farine de riz il y a des oeufs du sel j'utilise de l'extrait de vanille après c'est pas du tout obligatoire et éventuellement si vous aimez vous pouvez utiliser du fleur d'oranger si jamais c'est quelque chose qui vous parle l'idée c'est que on a un récipient qui nous sert pour mesurer alors chez nous dans notre famille du coup on utilise en général ce verre ou alors ce mug là ils ont exactement le même contenant je les ai mesurés donc maintenant pour mes enfants il n'y a aucun souci j'utilise une mesure de farine je vais mettre du sel dedans les oeufs et après je vais utiliser exactement la même mesure que j'ai utilisé pour la farine pour mesurer le liquide alors pour le liquide j'utilise soit du perrier soit du lait ou vous pouvez utiliser si vous évitez le lait les boissons végétaux ici je vais faire moitié moitié donc ça c'est le perrier que je rallonge un peu avec du lait ah j'ai pas assez de lait donc du coup je vais mettre un tout petit peu d'eau de perrier et vous voyez c'est exactement la même quantité de liquide que la farine que j'ai utilisé tout à l'heure alors je prends mon fouet je vais commencer à bien mélanger tout simplement les oeufs et la farine et petit à petit je vais commencer à ajouter le liquide quand je fais comme ça j'évite qu'il y ait des grumeaux en fait et j'évite aussi pour qu'il faille vraiment mélanger pendant très longtemps donc on commence à avoir une pâte c'est encore assez difficile à mélanger et c'est assez épais et voilà je verse tout le liquide maintenant et j'ai ma pâte à crêpes alors cette pâte à crêpes est fabriquée avec de la farine de riz complète quand on utilise des céréales complètes en général on conseille de laisser reposer la pâte pendant au moins 6 heures voire une nuit dans le frigo et comme j'ai oublié d'ajouter la vanille je le fais voilà votre pâte à crêpes est prête comme je vous ai promis c'est vraiment toute simple vous n'avez pas besoin des ingrédients compliqués et en fait c'est extrêmement facile à fabriquer quand après la nuit ou quelques heures de repos vous sortez du frigo votre pâte à crêpes il va falloir la bien mélanger donc ça se défase un tout petit peu c'est pas du tout un problème donc vous allez tout simplement vraiment bien mélanger en prenant garde de rassembler toute la farine qui est collée au fond et du coup de nouveau vous allez avoir la pâte à crêpes homogène et du coup de nouveau , la crêpe manteii voilà Sous-titrage ST' 501